Quelle est la différence entre la cocaïne et l'héroïne ? Déjà, ça ne vient pas de la même plante. La cocaïne, ça vient du cocailler, et l'héroïne, ça vient du pavot. Alors la cocaïne, c'est plus un excitant, un stimulant, tandis que l'héroïne, c'est plus quelque chose qui va relaxer, si on peut le dire comme ça. Alors, petit point commun, c'est que les deux sont des espèces d'antidouleurs. L'héroïne encore plus que la cocaïne. Par contre, les modes de consommation, là, ça reste pareil. Ou ça se sniffe, ou ça se fume, ou ça s'injecte. Alors la cocaïne, en fonction du mode de consommation, l'effet va être un petit peu différent, si tu veux. C'est-à-dire que quand tu vas sniffer de la coke, tu vas avoir un sentiment de toute puissance, tu vas te sentir surintelligent, mais tu vas être très excité, tu vois. Tandis que quand tu la fumes, disons que tu vas aussi te sentir plus intelligent, aussi tout puissant, mais physiquement, tu es plus amorti. Et quand on se l'injecte, en fait, c'est un flash surpuissant qui monte et qui redescend. Enfin, c'est un truc très instantané. C'est... POP ! POP ! Ça disparaît. Alors en fonction aussi, quand même, de la consommation, les effets viennent plus ou moins rapidement. Quand on sniffe quelque chose, ça vient assez lentement, on va le dire comme ça, on parle de 5, 10, 15 minutes. Quand on la fume, c'est presque instantané. Et quand on se l'injecte, là, c'est vraiment instantané, peu importe la substance. Alors l'héroïne, par contre, peu importe que tu la sniffes, que tu la fumes ou que tu te l'injectes, c'est un sentiment de grande détente, de grande relaxation. C'est quand même un produit, on peut parler de morphine, donc ça endort, quoi, tu vois. Et alors, c'est-à-dire que tu vas faire une espèce de rêve morphinique, tu vas piquer du nez, tu vas t'endormir et tu vas faire une espèce de rêve abracadabrant-esque. Et en fait, dans ce cas-là, on parle de partir chasser le dragon. La coque, quand on la sniffe, on n'est pas directement accro. C'est très surnoi, c'est très insidieux. Quand on la fume, là, on est directement accro. Ça, c'est clair, parce que le flash, en fait, si tu veux, c'est plus fort qu'un orgasme. Quand on se l'injecte, c'est à peu près le même délire. Par contre, l'héroïne, on est directement accro. Parce que tu vois, la sensation de bien-être est tellement puissante, tellement forte, que quand les effets s'estompent, tu vas de nouveau avoir envie de recommencer. Parce que voilà, il y a peu ce délire-là. Mais aussi, l'héroïne, un des symptômes de sevrage, c'est les douleurs physiques, parce que ça dérègle la glande de morphine base. Donc, quand les effets s'estompent, il y a une grosse douleur physique qui s'installe. Et puis, voilà, tu peux avoir des nausées, de la diarrhée, de la constipation. Ce n'est pas le même d'elle à ce niveau-là que la coque. L'héroïne, par contre, il y a un traitement de substitution. C'est soit de la méthadone, soit de le subitex. Tandis que la cocaïne, il n'y a pas de substitution. Quand tu veux te sevrer à la cocaïne, tu peux rentrer en clinique ou peut-être te faire seul à la maison. Et ça se passe sous Valium pendant trois semaines. Donc, tu vois, il n'y a pas un qui remplace l'autre. Le Valium, c'est vraiment pour te sevrer, pour encaisser les chocs du sevrage. Tandis que la méthadone, c'est pour remplacer la consommation d'héroïne. C'est pour ça qu'on parle de traitement de substitution. Alors, au niveau des dégâts, c'est héroïne, alcool, cocaïne sous forme de craque. Et puis après, sous snif. Voilà.